Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière RaceRoom. On va aujourd'hui faire escale au Nürburgring, une piste bien connue pour la quatrième manche de cette saison 2016 de DTM qui s'annonce tout aussi disputée que ce que l'on a vécu lors de la troisième course à Moscou en Russie. En tout cas, pour l'heure, il est temps d'aller en piste pour s'élancer vers le chrono et réaliser le meilleur temps possible pour la qualification. Alors que les premières voitures s'élancent, nous quittons également la pitlane. Et on va dévouer dans quelques instants ce que donne notre première tentative. On laisse filer les voitures devant nous. Et c'est parti ! On entame notre premier tour. Attention parce qu'on va devoir ici freiner. Dans la première épingle, qui est un des points les plus critiques de cette piste du Nürburgring. On enchaîne ici en troisième. Pas mal de sous-virages. On essaie de tenir la voiture. On repasse en deuxième. Pour l'ES qui est juste en dessous de la tribu de Mercedes, ici à gauche. Voilà, on continue la relance. Et c'est parti pour la descente infernale vers l'épingle du bas du circuit. Puis, on reste en quatre, ici. On tombe en trois. En deux, si nécessaire. Ce qui est le cas ici, puisqu'on a un petit peu loupé la trajectoire. Ici, on doit être aux alentours de 51, 52. Voilà. On est en avance de deux dixièmes pour le moment dans cette séance qualificative. Mais rien n'est terminé. Non, on est dans les premières minutes. Il y a déjà pas mal de pilotes qui ont rentré un chrono. On a été un petit peu tapé dans le moteur. On passe dans le S Schumacher. Il faut se soulager un petit peu. Avec nos réglages, on ne peut pas passer pied à fond. Ça risque de décrocher. Du moins, pour le moment, avec une voiture très légère. En troisième pour le petit gauche. On va ensuite descendre vers la grande ligne droite avec le droit Warchsteiner, ici. Toujours en troisième. Et voilà, on lâche les chevaux, maintenant. C'est ici qu'on aura droit au DRS pendant la course. On va avoir également le verticte du deuxième secteur avant le freinage de la chicane NGK. Ça s'annonce très, très chaud. De nouveau, un dixième de mieux que nos petits camarades. Ça glisse beaucoup. En première, donc, dans la chicane. Et on va en terminer avec ce tour du Nürburgring, ici. Voilà. Et le verdict du chrono. Et nous sommes deuxième pour un petit dixième derrière Jamie Green. Eh bien, écoutez, on va laisser cette séance se terminer. On va constater ensemble, eh bien, le résultat d'ici quelques secondes. Et voici donc la grille de départ de cette première course du week-end. Ici au Nürburgring, avec donc Jamie Green, qui sera en pôle. Nous partirons à ses côtés. Juste derrière, on retrouvera Tom Blankvist avec Robert Weekend. C'est une deuxième. Mercedes qui a réussi sa qualification. On recommence avec une BMW, celle de Glock, aux côtés de Paul Diresa, juste derrière. On continue avec Marco Wittmann. La deuxième, meilleur Audi n'est que huitième. Celle de Mathias Ekstrom. On retrouvera ensuite Vietoris et Auer. Maxime Martin est douzième. Molina est quatorzième. Farfousse, dix-huitième notamment. Esteban Ocon est dix-neuvième. Mortara, par contre, ne partira que vingt-héunième. Une première course qui s'annonce donc assez chaude. Et ça commence tout de suite, donc, ici, au Nürburgring. Va-t-on réussir à passer devant Jamie Green avant le premier freinage ? Ça semble être le cas. En tout cas, on est en avance. Et à l'intérieur, on vire en tête. Green est derrière avec Blankvist sur ses talons. Attention, retour de l'Audi Orange. Il peut peut-être essayer de croiser. On a sous-viré un petit peu. Et nous voici en tête, pour le moment, d'une épreuve qui s'annonce assez compliquée dans les rétroviseurs. Devant donc Jamie Green, qui était parti en pôle. Blankvist, troisième. Glock, quatrième. Et Weekend, cinquième. Sans doute devant Paul Diresta. Eh bien, à nous, maintenant, de tenir face à nos adversaires. Ça s'annonce compliqué avec l'étalonnage de notre boîte de vitesse, mais on va essayer de faire avec. Et c'est surtout la balance de la voiture qui va me poser beaucoup de soucis dans cette première course. Avec le poids de l'essence. On a dû soulager. Et ça va être le cas à chaque tour, pour le passage du Eschumacher. En troisième, dans le petit gauche, ici, vers le droit, Warsteiner. Pour la première fois, l'Audi de Green n'est pas tout prêt. Je m'attendais à pire, pour tout vous dire. Quatre dixièmes, c'est pour l'instant tout à fait gérable. On rappelle qu'il y aura le DRS pour tous les pilotes à moins d'une seconde de la voiture qui les précède. À la fin du premier tour, Blankvist qui attaque Jamie Green. C'est bon, ça. Malheureusement, il n'a pas un peu complété son dépassement. Mais tout ça va nous permettre de nous protéger. Et on va passer en tête le transpondeur. Mais pour combien de temps ? Voilà, et Jamie Green, allez, ce serait bien de le mettre à une seconde au passage de la ligne. Pas sûr de voir que Green n'est pas le DRS ce tour. C'est en tout cas, nous, on a, de manière logique, récupéré le meilleur tour en course. Alors que l'on constate que le poteau, le plot, qui est à l'intérieur du premier virage, a déjà sauté. Ah oui, au départ, c'est toujours un peu la foire d'empoigne. Et ça y est, nous sommes désormais à une seconde d'avance devant Jamie Green. Mais ça risque de fondre dans certains secteurs, pardon, où l'Audi est bien plus à son avantage, avec des virages mi- et basse vitesse qui nous font souvent grandement défaut. De tenir la baraque. On en a besoin au championnat, si on veut revenir sur les leaders. Parce qu'après une saison difficile en F3, on aimerait bien récupérer un titre, sincèrement. On a soulagé, on n'a pas freiné dans le Heschumacher, c'est mieux. On arrive à fondre 5 ici. En 3, ça suffit à tenir. Allez, dans la grande ligne droite du troisième secteur. Toujours une petite seconde sur Green, qui revient très fort. Il a sans doute obtenu le DRS au tour précédent. On va tout faire pour qu'il ne l'ait plus ce tour-ci. On prend la chicane de manière très, très calme. On ne va pas dire que qui veut aller loin ménage sa monture, mais c'est un petit peu la philosophie de cette première course. Parce qu'on parvient à tenir sans trop de difficultés. Jamie Green à bonne distance, mais... Voilà, le chrono parle de lui-même. 1'54, 269 pour le Britannique. 5 minutes 50 dans cette première épreuve. Attention également à l'usure des pneumatiques. Celle-ci est primordiale et c'est désormais Eduardo Mortara. L'Italien qui est le plus rapide en 1'53. C'est quand même quasiment une demi-seconde plus vite que nous. Donc, il attaque Eduardo. On a dû repasser en première ici avec le sous-virage. Attention à ne pas se faire emmener dans un faux rythme. C'est aussi un risque. Il a toujours continué d'attaquer, mais on le voit. Le retour de Green sous-virage ici, malheureusement un peu large sur la trajectoire. Et vous le voyez, la jonction est faite par l'Audi. Jimmy Green qui se montre dans les rétroviseurs. Mais on parvient à le retenir après cette première attaque. On est également très concentré sur ce qui se passe devant parce que c'est aussi comme cela que l'on commet des fautes. En regardant un peu trop dans ces rétroviseurs, on perd notre rythme. Sorti vers la ligne droite. Du retour, ça se passe bien pour le moment. L'écart avec Green qui est moins important qu'au tour précédent, mais qui est toujours d'au moins une demi-seconde. On y va mollo sur les chicanes. On ne va pas se faire avoir à la relance quand même. Allez, 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 voilà, le plus tôt possible, réaccéléré pour se protéger de l'Audi de Green qui va donc avoir le DRS ce tour-ci. On a un peu allumé les pneus au freinage de cette première épingle. On va essayer de ne pas le payer trop cher en fin d'épreuve. 3 minutes 45. Ah, une seconde 3. Green qui a perdu du temps. Mais qui le récupère aussitôt avec les joies du yo-yo et des freinages. 1 seconde 1. Ça commence à sentir bon, pour tout vous dire. On semble être dans l'avant-dernier tour de cette première partie du week-end. À 2 minutes 54. On n'en est pas encore au calcul, mais on va commencer à y songer. On tient désormais Jimmy Green à une bonne seconde. Et un nouveau tour couvert au commandement. Toujours sous la menace de Jimmy Green, mais qui est sous contrôle pour l'instant. Et 2 minutes 14. On va donc faire encore 2 tours dans cette épreuve. On entame ensemble l'avant-dernier déjà. Et on sait que tout peut encore arriver. Si on n'est pas prudent et régulier. Allez, on essaie ici de ne pas perdre trop de temps. Le classement me gêne pour aller chercher ma corde. Vous n'avez pas idée. Allez, on continue. Toujours sur le bon rythme. On est un petit peu moins précis, évidemment, avec l'usure des pneus. On commence un petit peu à allumer ces derniers. Green qui revient. Et qui n'est pas pour l'instant une menace réelle grâce à l'aide de Tom Blankvist. La BMW qui est également en train de donner des sueurs froides aux pilotes britanniques juste derrière nous. Elle ne sait pas. La moto ennête domaine. Ça y'a très Kind. – Oui, là où on risque. hui ? – Bien dit bien. Et pour la dernière fois dans cette première course à moins de 30 secondes de la fin du temps officiel de l'épreuve, on passe le transpondeur en tête devant Jimmy Green. Et d'ailleurs maintenant Tom Blomqvist qui semble être un peu plus loin, avoir libéré Green de la menace, ce qui n'est pas une bonne chose évidemment pour nous. Allez, toujours du mal en sortie de virage, on conserve les environs de 6 à 8 dixièmes d'avance que l'on a. Restez constants, restez propres et le temps fera le reste. Dernier passage vers l'épingle alors qu'on a Blomqvist qui est revenu un petit peu sur Green. Attention à la relance sur le vibreur ici qui peut être traître. Le S Schumacher également. Virage difficile, on voit que Green est revenu à 4 dixièmes. En 3 dans le gauche et toujours dans le droit Warsteiner maintenant. 5 dixièmes. Face à Green, il va nous rester un point difficile. Le freinage de la chicane. Si ce dernier réussit, on aura quasiment course gagnée. Et voilà, avec Jimmy Green qui était quand même revenu à une demi-seconde. Le dernier droit et on va aller s'imposer dans cette première course ici au Nürburgring. Une course de régularité et de gestion véritablement. Voilà, c'est fait. Première victoire de ce week-end. Et bien voilà, nous nous sommes donc à poser devant l'Audi de Jimmy Green et la BMW de Tom Blomqvist. Paul DiResta sera finalement quatrième. Robert Weekend complète le top 5. Belle performance donc des Mercedes dans cette première course. On va donc passer à la suite tout de suite avec la deuxième course du week-end. Et on fera même la huitième place de Christian Vietoriz. Donc bon premier affrontement pour les marques à l'étoile. Deuxième séance du week-end. Avec de nouveau 15 minutes pour inscrire le meilleur chrono. Et comme un symbole, on prend la piste juste derrière Jimmy Green. On se retrouve ensemble pour vivre le deuxième tour chrono du week-end. Alors que l'on sort de la chicane, Green est donc bien loin. Piste dégagée. Et on va déclencher notre chrono. On avait échoué à deux dixièmes de l'Audi lors de la première séance. On va découvrir ensemble ce que l'on va faire comme chrono avec, pour l'instant, peu de temps enregistré par les différents pilotes. Puisqu'on est en tout début de séance ici. Allez, on a un petit peu tapé dans le rupteur pour cette première partie du secteur 1. On repasse en seconde ici. On peut aller un petit peu plus mordier sur les vibreurs, puisque c'est la deuxième course. Et on a une voiture un petit peu plus affinée. On est aussi dans le rythme, évidemment, du week-end. Petite dérobade ici au moment de toucher les freins. J'ai fait la même en repassant ici en seconde, mais au moins, j'aurai plus de relance dans la descente vers l'épingle. On voit Green dans le fond de l'image. Pour l'instant, c'est Vietoris qui a le meilleur temps. On était tout à l'heure en 52, donc on doit être parmi les premiers cisnés avec le meilleur temps en étant en 51.4. On va le découvrir d'ici quelques instants quand le premier pilote aura fait son chrono. Le S Schumacher que l'on passe désormais à fond. Attention ici, dans le petit gauche avec la dérobade de la voiture à l'arrêt accélération. Au moment de remettre la puissance au sol. On repasse de nouveau dans le droit Warchsteiner sans trop de problème. Une section qui convient bien à cette Mercedes. Les virages rapides, beaucoup plus que les virages lents. Une 32 dans le deuxième secteur. On passe la chicane et on a désormais les chronos qui passent en mots. Ce qui veut dire qu'on a le meilleur temps provisoire de cette séance. Et un troisième secteur un peu plus difficile avec la chicane. Et on va découvrir le chrono pour l'instant. Et on est en une 53.006. Je ne m'avancerai pas trop en disant que ça suffirait largement à devenir le Paulman de cette deuxième course. On découvre ça tout de suite. Et c'est effectivement au Paul que l'on démarre à cette deuxième course avec une autre Mercedes à nos côtés. Celle de Robert Weekens, le pilote canadien. Deuxième ligne, 100% dit avec Eduardo Mortara. L'italien qui doit un peu sauver son week-end après une première course totalement anonyme. A ses côtés, il y aura donc Muller. Cinquième, Mike Rockenfeller. Sixième, Martin Tomchik. Septième, Jung Cadella. Pas mal de surprises avec seulement la huitième place de Jamie Green. Tom Blomqvist que l'on retrouvait sur le podium de la première course partira. Onzième, Vietoriz quatorzième. Diresta quinzième. Il manque donc des grands pilotes devant. Extrême et quant à lui, vingt-et-unième. Oh là là, que c'était compliqué ce départ avec Robert Weekens qui s'est un peu loupé. Pour l'instant, on est en tête. On va voir au moment de toucher les freins. Qui sera le plus à même de prendre le commandement. On est à trois là, je pense, de front. Ouais, la preuve, Mortara est passée. Weekens, c'est pas loin de faire pareil. Non, ça va, il est derrière Robert. Robert, donc le Canadien qui s'est un petit peu fourvoyé. Il partait en pôle. Nous, on a pris un départ assez moyen. Eh bien, le meilleur envol reviendra pour l'instant à Eduardo Mortara et son Audi. Aux couleurs de castroles. Il y a l'Italien qui a pris un bel envol. Un petit peu au nez, à la barbe de tout le monde. Alors que Weekens, c'est déjà une seconde. Il perd beaucoup de temps, Robert. Avec Bruno Spengler derrière. Muller. Rockenfeller. Il y a beaucoup d'Audi. Il y a beaucoup d'Audi dans cette deuxième course. On s'en va en poste. Ce n'était pas le cas tout à l'heure. Quant à nous, eh bien, on retrouve notre bon vieux... Eduardo Mortara avec qui on a déjà eu quelques petits échauffourés du côté de Moscou. On va voir si on peut lui faire passer l'envie de nous énerver pour le reste de la saison en le battant sur les prochaines minutes. Hop, attention au dévantage. On le sent au train avant. Et on est en train de fuir déjà une seconde devant Robert Weekens. Spengler à 8 dixièmes derrière. Oui, c'est logique comme départ pour le moment. Ce qu'on est sûr, c'est que pour le premier passage à la chicane, ça ne va pas trop mal se passer. Quoique, on a perdu beaucoup de temps là sur le deuxième vibreur. Et c'est donc Eduardo Mortara qui va conclure le premier tour de cette manche en tête. Même si là, on voit qu'à la ressortie du dernier droit, l'Audi est assez en difficulté niveau stabilité. Meilleur temps donc pour Mortara. De notre côté, on obtient le DRS. On ne va pas l'acquérir tout de suite. Attention, retour de Robert Weekens à l'intérieur. Il reste pour l'instant de l'intimidation. Mais il y a la présence tout de même de cette Mercedes qui est très rapide. celle de Robert Weekens dans cette deuxième course, à mon avis. Wop, 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 la petite dérive. Perte d'adhérence sur le freinage, peut-être due à la répartition de la voiture. Alors, je rappelle évidemment que l'on a droit à trois boosts dans cette réglementation DRS. Première utilisation donc dans la descente vers l'épingle, ce qui est logique. Parce que l'on a droit à très très bon freinage de la part de la Mercedes ici. Un peu moins de la part de l'Audi. Un peu plus de stabilité pour nous dans le passage du S Schumacher. On est un peu plus en confiance également avec la voiture. Deuxième ouverture du DRS ici. Alors que l'on est de nouveau à la chasse et à l'aspiration. Alors, un petit détail que j'avais omis de vous préciser, c'est que le DRS se referme automatiquement dans la courbe. Et moi-même, je l'avais oublié. Donc, je ne l'aurais pas pour le premier passage dans la ligne droite d'estande, malheureusement. Premier passage que l'on va faire à quelques dixièmes seulement de l'Audi d'Edouardo Mortara. Et on est le plus rapide. On ne va pas utiliser le DRS pour le moment. Restons attentifs à ce qui se passe ! Alors qu'on est en tête à queue et qu'on a amené avec nous Robert Weekends ! Ah, c'est dommage ! Ah, j'ai été surpris, tout simplement. C'est une faute de pilotage. Pas d'excuses. J'ai perdu l'arrière de la voiture. J'ai été trop gourmand, je pense, sur l'épingle. Attention, parce qu'il ne reste déjà plus que 5 minutes 30. Et je pense que ça suffirait à Edouardo Mortara pour gagner. Mais on ne va pas tout de suite enterrer nos espoirs. Sur une simple petite dérobade. L'avantage ici, c'est qu'eux aussi peuvent en faire. Première ouverture du DRS. On va essayer de regagner déjà une demi-seconde au moins. Ouais, hop, 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 ça glisse. Le train arrière est très solide. Mais une fois qu'il décroche, il faut tartiner pour essayer de le récupérer avec le volant. Mais c'est faisable, heureusement. Une fois que la voiture décroche, elle est récupérable. C'est un des avantages de cette Mercedes comparé aux autres voitures, comme l'Audi. qui est beaucoup plus compliquée et délicate à récupérer. Allez, allez. On passe la courbe. On l'ouvre. Allez, c'est pas longtemps. Mais bon, ça suffirait. Et on ne l'aura pas au tour prochain. Malheureusement, je le crains. Ouais, non, on sera trop court d'un dixième. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ça nous réduit encore une fois nos possibilités. Mais même sans forcément l'avoir à disposition. Regardez, on revient bien. On va essayer d'ouvrir un peu plus notre trajectoire désormais pour éviter de partir en tête-à-queue comme on l'a fait au tour précédent. Un rappel à l'ordre n'est jamais mauvais. Surtout quand il n'a pas trop de conséquences comme ici. Et on peut largement aller le chercher. Il y a largement de quoi faire pour trouver une opportunité pour dépasser l'Italien en tête depuis le début de cette épreuve. Week-end, ça une seconde. Je ne pense pas qu'il avait le DRS dans la ligne droite. Ce qui est bon également pour nous. Et on n'a pas encore fait deux week-ends parfaits dans cette saison avec deux pôles et deux victoires. En tout cas, pôles et deux victoires en début d'année. On va voir si ce n'est pas pour cette fois-ci. Alors, il reste trois minutes. On a encore, je pense, trois ou peut-être deux tours à faire. On va voir comment ça se passe. J'essaie de l'intimider parce que vous savez que désormais, on peut faire ça dans... dans ses courses. essayer d'amener le pilote devant à la faute au point de lui faire louper un freinage en lui mettant la pression. L'avantage également maintenant pour lui, c'est que nous sommes tous les deux sans DRS. Ce qui ne sera à mon avis plus le cas au prochain tour puisque je devrais le récupérer à l'aide de l'écart que j'aurai au moment de passer le transpondeur. en première. Ouh, oui, toujours très délicat la première sur la chicane. Toujours peur de perdre cette Mercedes. Derrière, le week-end, c'est à 7 dixièmes. Il va en avoir aussi, à mon avis, pour son argent avec le DRS. Regardez, voilà, la dérive. Toujours la dérive en sortie de virage qui peut nous être favorable. On va tout de suite utiliser une cartouche pour aller chercher Mortara avant les freins au bout de la ligne droite. Et c'est passé, mais est-ce qu'il va réussir à croiser ? Wop ! Évidemment, ça n'est pas suffisant. Ici, à l'intérieur, on ne peut pas s'infiltrer. Week-end, ce qui revient à 4 dixièmes pour le Canadien. Deux maintenant, attention ! C'est dangereux. Vraiment, on avait une belle opportunité, mais on n'a pas pu compléter le dépassement. Ça n'est que partie remise. 1 minute 38, il va donc rester deux tours. Deux tours ici au Nürburgring pour terminer cette épreuve et déterminer le nom du vainqueur. Seras nous, seras Edouardo Mortara ou Robert Weekend. Ça, si ça se passe mal, ce n'est pas impossible non plus. vu qu'on sait que Mortara est un sacré Lascar à dépasser. Allez, on va utiliser les deux dernières cartouches de DRS qui nous restent. Il est plus lent, il est plus lent, Mortara, puisque derrière, Weekend revient. Allez, ça peut se jouer ici avec les dérobats de Weekend et de l'Audi. comme tout à l'heure, on va tenter notre chance. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Allez, relance, relance. Mortara qui repasse, on ne peut vraiment rien faire. Dernier tour, c'est officiel maintenant. Maintenant que je regarde, ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Il y avait un petit trou. On a failli y aller. On s'est touché avec Mortara, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais moi, je l'ai senti. En tout cas, il y a eu contact avec l'Audi. Allez. Et ce n'est pas possible. On sera juste derrière lui pendant tout le tour, à mon avis. Je ne peux pas l'attaquer au niveau de la chicane puisque la voiture n'a pas assez de stabilité de mon côté. Ce serait du suicide. Oh, est-ce qu'on peut plonger pour le droit qui suit ? On va voir ça avec le DRS. Il va peut-être passer. Allez. On essaie d'ouvrir la porte, mais ça ne passera pas. Oh, si, il y a moyen. Oh, là, il y a tellement moyen d'y aller. L'extérieur. Oh. Ah, c'était impossible. C'était impossible d'aller le chercher. Et Mortara qui va s'imposer. Eh bien, voilà, c'est terminé avec une victoire de l'Audi, d'Edouardo. Mortara, eh bien, on aura tout tenté pour essayer de remporter cette deuxième course du week-end, mais finalement, ça n'aura pas suffi. C'est donc Mortara qui va l'emporter. Nous serons donc deuxième devant Robert Wickens avec l'autre Mercedes. On sera suivi d'un deuxième canadien. C'est Bruno Spengler qui place la première BMW quatrième, cinquième place pour l'Audi de Muller, le Suisse. Ensuite, on trouvera Tom Schick. Juncadella, l'Espagnol marquera, je crois, ses premiers points en terminant juste derrière au septième rang. Voilà donc pour le résultat de cette deuxième course. Notez également la neuvième place de Jimmy Green, ce qui va nous permettre de faire, je pense, un joli bon au championnat. Et on voit ça tout de suite avec le classement final. A l'issue de la quatrième épreuve de cette saison 2016 de DTM, voici à quoi ressemble le classement avant de se tourner vers la cinquième manche qui aura lieu à Ocherche-les-Bonne. Nous reprenons la tête de ce classement général devant Jimmy Green, le pilote britannique. Le canadien Robert Wickens place la deuxième Mercedes à 111 points. Marco Wittmann, quatrième et la plus véloce des BMW devant Eduardo Mortara, le vainqueur du jour qui cumule désormais 10 points d'avance sur Tom Blankvist. Mathias Ekström s'accroche à la septième place deux points devant Paul Diresta. Voilà donc pour ce week-end du Nürburgring. On se donne rendez-vous à Ocherche-les-Bonne pour la mi-saison. Ce sera la cinquième manche avec au programme de nouveau deux manches sprint de 10 minutes qui s'annoncent très excitantes. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio